Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Supreme Commander. Aujourd'hui nous attaquons la sixième mission de la campagne des Eons et la toute dernière mission du jeu Supreme Commander qui s'intitule Opération Origine. Pendant que vous étiez sur Eridani, Markson a tenté de prendre le contrôle des Illuminés. J'ai pu lui échapper, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Plusieurs de mes ministres ont été tués, dont Tos. Elle a été assassinée. Markson continue son offensive sur la Terre. La galaxie est au bord de la destruction totale. Nous ne pouvons pas laisser une telle horreur se produire. Le Soleil Noir est l'élément capital. Tout le monde le veut. La F.T.U. et les Cybrans veulent l'utiliser à leur propre fin, tandis que Markson rêve de le détruire. Vous n'avez pas d'autre choix que d'aller sur Terre pour empêcher la F.T.U. et les Cybrans de s'en servir. Vous devez également stopper Markson. Je m'unirai au Soleil Noir pour étendre ma conscience à travers toute la galaxie. Cela pourrait me tuer, mais je dois atteindre le cœur de tous si je dois mettre fin à cette guerre. Quand Markson sera vaincu et que le Soleil Noir sera entre tes mains, je viendrai sur Terre. Va, Champion. Partons à la rencontre de notre destinée. Allez, la bataille la plus dure nous attend. Je ne te permettrai pas d'interférer avec le Soleil Noir, Ion. Nous vous avons préparé une base. Voici donc la servante de la Princesse. Je te tuerai personnellement. Vos jours sont comptés, Markson. Votre destin a été scellé quand vous avez tué Toss. Cette vieille fille méritait son sort. Et tu la rejoindras bientôt. Attention à tous les commandeurs Aeon. Ici la Princesse Ryan Burke. L'Avatar Markson est un traître. Vous pouvez l'attaquer à volonté. Hop, hop, hop. Championne, la construction du Soleil Noir est presque terminée. Vous devez capturer le centre de contrôle et empêcher la FTU d'utiliser l'arme. Ah oui, mince. Voilà. C'est provisoire ce que je construis. Donc lui il va aider. C'est ingénieur A. Lui il va aider celui-ci. Donc nous avons quelques extracteurs de masse de Tech 3. Et quelques-uns de Tech 2. Qu'on devra vite améliorer. Vu qu'on manque de ressources, on ne va pas pouvoir se permettre d'améliorer rapidement. Le problème c'est qu'on n'a pas le choix pour réduire les parties. Et une fois qu'on aura suffisamment de masse disponible sur cette île, on pourra commencer à faire un système de répartition de ressources pour en avoir encore plus. Voilà, un extracteur en plus. On verra bien. L'important c'est de rapidement faire des croiseurs pour avoir des défenses anti-aériennes. Vu qu'ils ont le même équipement qu'ils défendent Tech 3, il faut en abuser. C'est pas efficient mais au début de partie, vu le nombre de ressources que j'ai besoin là, je vais le faire. Quitte à raser après ces bâtiments, si j'ai besoin de place. Alors, voilà, voilà, voilà. Ici, il vous faudrait un petit bouclier. Pas besoin de faire un gros bouclier au début de partie, il suffira pour faire ce que vous avez besoin. Parce qu'après, vous vous rempasserez par un gros bouclier au besoin. Mais il prend que 32 secondes d'être construit, ce qui est pratique dans notre situation, on va dire. Donc ça c'est bon, ici. Je crois que j'ai amélioré l'extracteur de masse. Ouais. Pas guidé du siècle. Enfin bon. Donc maintenant qu'on a le bouclier, on va installer nos défenses Tech 3 anti-aériennes. D'ailleurs, il faudra rapidement que sonar. On verra plus tard pour le sonar. C'est sûr qu'on est plus faible en étant scindé qu'uni. Et comme toujours, ça fait 4 bâtiments pour le prix de... Pour 25% de ressources en plus. Enfin, même pas 25, c'est pour 12,5. Ouais, c'est ça. C'est pour 12,5% en plus de ressources. C'est à 50% qu'on mettait 4 bâtiments. Autant dire que rentabilité, il y a mieux. Euh... Je peux pas. Voilà. Alors voilà. Là, vous comprenez pourquoi il fait des destroyers. Les destroyers nous seront utiles pour contrer les navires qui arrivent. Parce que... C'est bien ici. Et en plus, il y a les cibrons qui vont venir par au nord. Pour combattre juste devant notre île. Et même après, tourner autour. Si vous pouvez pas aller des tours ici. Il commence à avoir un paquet de ressources là par contre. Je peux me permettre de commencer ça. Bon. Les premières escales, c'est toujours des frégates. La seconde est un peu plus lourde. Et ils envoient à côté des... En plus, euh... Bien évidemment, dans EarthCode, il y aura des croiseurs. Il y aura... Euh... Des destroyers. Euh... Deux croiseurs, un destroyer de mémoire. Si je me trompe pas dans les chiffres. Voilà. Voilà. Je dois avoir vu perdu un destroyer. De toute façon, mes destroyers me servent un navire écran. C'est-à-dire que c'est des navires qui sont là pour prendre des coups à place des autres. Qu'est-ce que tu fais toi ? D'accord, tu vas ici. Euh... Quoique. Seule, on peut en être utile. Ils vont me construire ma ligne de défense anti-aérienne. Voilà. Le premier sable de glaive est minime. Il y en a que deux. Puis après, les sables suivantes seront de plus en plus massives avec leur aviation. Donc méfiez-vous-en. Les morts seront désactivés. Les illuminés Aion seront vénés. Donc ça, c'est bientôt bon ici. Alors, il nous faudra aussi rapidement deux artilleries de Tech 2. Enfin, des sites d'artillerie légères. Pour pouvoir justement affronter les navires Cybran. Euh... Parce que là, vous constatez le souci. C'est que... Voilà. Ils tirent plein que moi. Ils envoient... C'est toujours en même flotte. Ils envoient, je crois, un ou deux cuirasses... Un ou deux destroyers. Et après, c'est que des croiseurs. Bon, faut quand même bien le matériel pour les contrer. C'est pas toujours très simple. Donc ça, c'est presque bon ici. R.J. Tout en... Parfait ! Alors, à savoir, bien évidemment, c'est toujours plus rentable de faire générateur plus un capteur de masse. Mais en début... Mais... C'est plus rapide d'avoir des ressources. Vous voyez, des stockages de masse plutôt qu'en mettant tout en... J'arrive pas trop à les mots, je m'en excuse. C'est plus rapide. C'est plus facile d'avoir de la masse en mettant des stockages de masse parce que ça prend que 13 secondes. plutôt que de faire un forgateur de masse qui prend 3 minutes là. Même si après, vous les raserez... pour vos besoins parce que vous n'aurez plus besoin du tout même. Pour être honnête. Ah d'accord ! Bon... Euh, on glace C'est un peu ta mission, mais bon Je dis ça, je dis rien Alors ça, ça Et là, il me faut rapidement Le, euh, cette amélioration là Et il me faudrait deux Je vais peut-être faire des ingénieurs là en plus Pour refaire mes défenses ici maritimes Parce que j'en ai plus Enfin, plus que deux Et le but, c'est en gros Faut faire encastrer la flotte ennemie Sur vos défenses maritimes Devant votre île Donc là, maintenant que j'ai plein d'énergie Grâce à mon commandant Mince Ils l'ont eu Alors, croiseur, destroyer, croiseur Et preroté de tir Mince Avec le destroyer L'arme la plus puissante De l'arsenal Contre les navires D'où ce focus de cette manière là C'est quoi ? On va retirer une navale presque prête 11, 32, à savoir que c'est la même fois que je fais cette mission, je vais pas mentir j'ai un petit peu échoué le dernier coup, un peu beaucoup même. Il y a un peu plus de game déjà, c'est déjà pas la même, ça on peut raser. On essaye de faire comme on peut. Le commandant est passé Tech 2, maintenant il faut qu'on passe Tech 3. Alors ce qui m'interpelle, c'est que les cibrons parfois ils passent au sud, parfois ils passent là, mais d'habitude j'ai toujours une partie des navires qui passent ici. Ce qui fait que c'est utile d'avoir ça. Non pas du tout. Non vraiment pas du tout. Donc euh... Ouais c'est pas grave. Ici qu'on perde un peu c'est pas grave hein, c'est... On va dire des pertes acceptables, de toute façon on a pas le choix. La rédition est votre seule option. Ah voilà, j'ai rien dit. Finalement ils vont envoyer une petite faute là-haut. Donc les tours omniscience sont uniquement pour eux. Le problème c'est que si les navires ne s'arrêtent pas, les tours omniscience généralement ne touchent pas. C'est pour ça que je préfère mettre de l'artillerie. Voilà donc ici c'est déjà pas trop mal. Là on va reluter encore une défense anti-aérienne. Et là après mon... euh... Une UBC... Bah là vous comprenez l'artillerie c'est pour... En fait l'artillerie c'est pour y croiser. Et là j'ai bientôt installé tout mon système de défense de Tech 3. Voilà. Je sais c'est cruel ce que je viens de faire mais... C'était nécessaire pour la cause. Hop, 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 hop. 6 pièces d'artillerie ça suffira. Et un bouclier ici. Et après on va enlever ça pour que ça fasse un peu plus. Un peu moins zone de guerre. Voilà. Votre poids est faible face à la technologie des Cibrands. J'avais un croiseu... enfin il faut savoir que cette mission là j'ai refaite. Parce que j'ai échoué bêtement et vous l'aurez peut-être en bonus à la fin de cette vidéo. On fait. Vraiment bêtement, c'est imméorable. Simplement parce que j'étais pas assez prudent. Non pas parce qu'ils m'ont rasé ici, non c'est parachute en fait. J'ai fait une erreur parachute et... Ultra punitif et vu que je n'ai pas de seconde automatique, bah il faut recommencer à 0. Et l'une des corrections déjà que j'ai faite, c'est qu'ici j'avais un petit peu abonné au début l'idée de faire une base navale. Enfin... J'allais pas renforcer autant ça, ce qui est une grosse erreur. Parce que l'avantage, plus c'est fortifié, plus ça tient longtemps... Plus on est tranquille. Non mais... Sel dialogue Il est toujours dernier navire croiseur. Oh ! Oh ! Alors eux vont maintenant aller ici. En fait non, eux deux vont aller aider mon petit Mekanora qui a du mal, ça se voit. Le plan de la princesse repose sur la capture du centre de contrôle championne, je suis au courant. Après faut empêcher ces bandes de récupérer, ce qui a été mon erreur. Donc là, positionnez vos unités, enfin vos boucliers de telle sorte, d'éviter quand ils se crashent ou perdez vos boucliers. Il doit y avoir un combat naval je pense. Alors à savoir que les cuirassés, ce sont les cuirassés qui je trouve les plus vulnérables du jeu. Parce que ce sont les seuls à posséder que des défenses anti-missiles tactiques. Les autres ont généralement je crois des défenses aériennes, même légères. Lui est uniquement réalisé un rôle de support d'artillerie gourde. Le reste n'a pas d'importance. T'as raison dans la logique des Aeons. On crée une unité pour un besoin spécifique, pas pour plusieurs besoins. Ça va. Ça va. Ouais je vais pouvoir reconstruire mon artillerie là où je veux. Alors, là bas, il faudra que j'épare ça aussi. Je vais vous faire quelques avions de reconnaissance pour vous présenter un peu ce qu'il y a ici. Je sais, il y a du gaspillage niveau munitions. Voilà. Toc, 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 toc. Bon. Non, vérifiez que mes boucliers ne sont pas endommagés en point de vue. Ça a l'air d'être bon mes boucliers. Ah oui, j'ai oublié ça. Mettre des défenses carapace. Normalement vous n'en aurez pas besoin. Mais ça peut toujours être pratique d'avoir des défenses carapace. Pour une raison assez simple. Si vous n'êtes pas habitué à mettre ça en multi, vous n'aurez pas l'habitude de penser à en mettre. Véritiez vos objectifs si nécessaire, commandeur. Choral terminé. Est-ce que oui, vous pouvez encore jouer en multi, mais il faut passer par un muscle à part pour jouer en multi. Et autant jouer en multi, vous avez meilleur temps de directement prendre Supreme Commander Forgot Alliance Ce qui corrige certaines choses et d'autres choses qui, moi, m'ont été un peu déplaisantes de leur correction. C'est notamment au niveau des armes atomiques. Dans ce cas, c'est assez simple d'avoir des armes atomiques. Dans le goût, c'est très dur d'en construire une seule. Ce que je trouve vraiment bête. Parce qu'en soit, si vous ne pouvez pas faire face à un armes atomiques, c'est que vous êtes mal préparé. Je pense de tenter deux. Mais bon, on ne va pas avec. Ça, c'est bon. Ça, on peut raser. Ça, on peut raser. Ça, on peut raser. Ça, on peut raser. Bon, tant pis. J'ai ma gmie, j'ai ma gmie. De toute façon, sur cette île, c'est que là, on peut vraiment optimiser un placement de ce qu'on veut. Ouais. Donc, je reste en vitesse d'accélérer pour un moment pour le temps de mettre en place ma base entièrement. Parce que là, on a quelques soucis d'efficience. Et ces 40 bâtiments-là vont j'y créer. Alors, ça fait beaucoup de pertes. Pour certaines personnes, vous pensez que j'exagère. Mais j'ai totalement raison de faire ça. Ouais, on va peut-être qu'on se repugne les destroyer, là. Parce qu'on en manque. On va, on va. Ah, mais y'a de quoi, mettre un... J'suis bête, mais y'a de quoi, mettre un truc ici. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de... De production de masse sur cette île, mais c'est... Les crashs, tout ça, peuvent les détruire, donc soyez vigilants. Si jamais vous voyez qu'un est un peu trop endommagé. Il faut charger de place. Ou en que veux, carrément. Voilà. Bah bon, c'est sûr que c'est pas aussi bien ordonné que quand j'ai de la place. Mais bon. Faut quand même pas oublier qu'on est sur une île. Qu'il y a un petit peu beaucoup d'ennemis autour de moi. Un petit peu beaucoup d'ennemis. Ok. Magnifique cette phrase. ... ... ... ... ...